Salut, alors je vous avais laissé là, je suis plutôt dans la merde puisqu'il n'y a que Loki qui a sa vie pratiquement à fond, les deux autres ils n'ont pas beaucoup de vie donc je vais voir comment ça se passe Là il est le 7 d'improviser Donc je vous rappelle que Loki a quand même un foudre d'eux, à ce niveau là du jeu c'est rare Et en plus c'est la deux boules d'oreille qui augmente la magie Vous voyez, vous avez dit, ça fait des gâteaux rien Sous-titrage ST' 501 Et voilà, pour manquer facilement Foudre d'eux, bon, normalement je n'ai même pas foudre à ce niveau là du jeu J'ai fait de l'évalu comme un barjo Et deux boucles d'oreille qui augmentent la magie chacune Donc ça fait un truc de barjo quoi Et là Hop, comme prévu Il vient l'enlever Ha ha, là il fait le joueur seul, il tient à son seul Tout fin de l'Opéra Il vient l'enlever Il vient l'enlever Et nous voilà dans le dirigeable Donc là vous venez de voir une scène mythique Et la scène d'Opéra Bon, enfin c'est surtout la dernière vidéo Mais... Donc j'espère que vous avez aimé Bon, j'ai enfin réussi à la fin, je suis trop content Parce qu'une fois Je suis arrivé devant Ultros Le temps s'est arrêté Alors là j'ai eu la rage J'avais plus qu'à lui parler Non mais ce mariant on ne la voit pas pendant tout le jeu C'est ça qui m'éclate, on ne la voit jamais Vous voyez, en fonction des Des persos qu'on prend Ils ne disent pas la même chose Donc il n'y a pas de musique, c'est normal Ça vient de superurer Ça vient d' Patrol On a j'ai eu Et, мамes Ça va Ça va plus l'aff Nobel Et ils viennent avec nous. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec leur pilote, mais bon. Attention. C'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. Oh, c'est parti. D'ailleurs, Seder est assez sympa à jouer. Il est assez sympa. C'est parti. Et l'histoire de Seder est sympa aussi. Donc là, je ne dirige pas, ça se dirige tout seul. Donc là, on va aller à Vector, donc là où est l'Empire. Et nous voilà avec toi. Donc déjà, je vais changer sur Lick, parce que lui, il a plusieurs coups d'oreille de toute façon. Là, je vais mettre les deux bouts d'oreille. En plus, c'est long. Non, peut-être pas en contre. Là ? Ah oui, d'accord. Euh... Bon là, il va... Ça pour le rendre plus rapide. Et ça pour marcher plus vite. Sur sauvegarde encore une fois. Je crois qu'il n'y a pas d'auberge, donc. Je vais prendre... Oui, donc les autres qu'on n'a pas pris, on ne les prend pas non plus là. Alors là, je viens de prendre des tentes. D'autre fois. Et on s'infiltre dans la vie. Oh là, c'est le Brook. Tu sais pas encore... C'est un chien. Je vais regarder ça comme ça. Alors ça, c'est important. Des armes qu'on nommait Atma. Donc ça, il faut se rappeler. On va avoir les deux. Donc, l'épée Atma. C'est une des épées les plus puissantes du jeu. Et l'armatma, la créature. D'ailleurs, c'est de là que vient l'inspiration des armes dans la F7. Ça, ça m'éclate, ça. Oh, les trucs de bottes. Quoi ils servent, c'est quoi ? Donc voilà. Là, on nous parle du tableau d'empereur. Qui servira aussi, putain. On ne parle que de trucs utiles. Donc oui, l'armatma est... C'est une des armes les plus puissantes du jeu. Donc ce qu'elle fait, en fait... C'est que c'est selon la vie du porteur. De l'arme. Elle fait plus ou moins de dégâts, en fait. Donc si... Il a 9 999 de vie. Elle fait 9 999 de dégâts. Donc c'est vraiment l'arme la plus utile. Mais dès qu'on perd de la vie, elle est moins puissante. Donc voilà. Après, ça dépend... C'est bon, ouais. Après, il y a deux reliques sympas. Il y a une relique qui permet de porter une arme dans chaque main. Donc frapper deux fois. Et une qui permet de taper quatre fois par arme. Et donc si on fait les deux, il tape quatre fois par arme avec deux armes. Ça fait qu'il tape huit fois. Et on peut avoir deux armes à la main. Donc ça fait... huit fois 9 999. Ah c'est ça, il m'en faut pas comme ça. Ça, il m'en faut en max. J'en achète deux pour l'instant, mais j'en achèterai plus plus tard. Donc là vous voyez que la ville appartient à l'un empire quoi. Donc je crois qu'on peut rien faire ici. Il s'en fait juste. Il dégage. Donc voilà, ça c'était juste la ville pour faire... les emplettes. Auberge. En vrai, je visite toujours tout à en tourner une ville. Ça ne vaut rien. Voilà. Donc on va partir d'ici. On peut aller dans le fort, ok. Et là, on peut se remettre à fond. Donc c'est comme une auberge. Là, on peut ajouter des trucs. Putain, c'est quoi ça ? Ah ok. C'est le truc pour que les monstres faisaient dans Zozo là. On peut pas se faire toucher par des attaques physiques. Après, plus tard, là, quand on aura tous les persos, on retrouvera des persos là. C'est pour ça qu'il y a plein de bâtiments qui servent à rien. Enfin, plein de complexes. Là, c'est une type de Blackjack. C'est sûr, de l'équipe. Donc ça, ouais, ça servira plus tard aussi. Plus tard, je vous dis, on retrouvera tous les persos dans ce vaisseau. Donc c'est un vaisseau très important. Comment on démarre ce vaisseau de merde ? Bordel. Ah bah oui. Faut prendre la barre en haut. Ouais, mais ça le faisait pourtant. Bon, bah on peut plus... Ce sera pas plus tard. De toute façon, cette ZR est pas encore dans notre équipe, apparemment, donc... Quoi, mais avec... Tiens, qu'est-ce que j'ai dit qu'on fait de rien ? Est-ce qu'on peut pas le prendre par l'autre gars, là ? Ah bah non, je suis pas. Parce qu'il faut parler aux autres pour changer l'équipe. Donc là, on peut pas voir. Donc on va aller à Vector. Qui se trouve à l'Est. Le point, là, que vous voyez, c'est là, voilà. Il a plein de trucs, hein. Encore en ce temps, il a pas grand-chose. Ça, j'aurais dû le faire contre machin, qu'on m'y s'appelle. Ultros, parce qu'il lance de la foudre. Et donc, je vais voir, j'ai... Je vais sur un site, je vais essayer de compter... Le nombre de... De comment... Ouais, de trucs qu'il peut apprendre, euh... Go. Et je crois qu'il y en a environ, euh... 400, en tout cas, c'est vrai. Même plus. Enfin, tous les ennemis du jeu, quoi, en fait. Même certains boss qu'on peut retrouver dans le Velt, en fait. Donc, oui, il a eu huit techniques, euh, Sian. Donc, la cinquième, c'est un truc qui absorbe les... La vie et le mana de l'ennemi. Le sixième, je sais plus du tout. Après, il y a un truc qui, euh... Le septième, bah ouais, c'est le septième. Qui, euh... C'était comme, euh... Quatre claques, non plus puissant. Et le dernier, ça tue tous les ennemis, euh, instantanément. Enfin, ça marche pas du faux, aussi. Donc, voilà. Nous voilà dans la base impériale. On pourrait y aller plus tard. Donc là, on peut pas prendre de coiffre, en fait. C'est après un discours avec l'Empereur, oui. Puisque plus tard, il y aura un discours avec l'Empereur. Il faut de la combo d'ici. Bordel. J'avais pas pensé à ça. Non. Ha, ha, bon. Ah ouais. Je peux prendre ça, on peut la mine la gueule. Non, ça va. Non, ça va. C'est vraiment fort que je croyais. Ouais, il reste en vie. Non, ça va. Bon, je t'aime. Ah merde, c'est on en combat. On s'agit bien, en plus. Bon, apparemment, on peut rien faire. Donc, euh... On verra ça à la prochaine vidéo. Et je vais changer les experts pour l'instant. Donc, lui, par exemple, sirène. Il a tout appris de sirène. Donc, il a plusieurs sirènes. On lui met un autre truc. Donc, pour l'instant, je vais l'enlever. Comment on l'enlève, pardon ? C'est pas. C'est pas. Comment on l'enlève, bordel ? Ah, voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors... Ouais, mais c'est marrant. Mais on peut pas voir les... Qui c'est, les gens ? Ah, voilà. Alors, euh... Là, je vais apprendre un truc de ramé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on se quitte. Ici. Donc, à plus.